est ce qu'il est mauvais d'enrichir son petit frère est ce qu'il est mauvais d'enrichir son petit frère mais pourquoi on vous entend pas vous avez un problème vous avez le corona faut dire oui là et puis on va fuir nous tous je disais est ce que c'est un problème d'enrichir son petit frère est ce que c'est un problème d'enrichir son cousin bon maintenant si tu es enrichi celui qui t'est béni pourquoi c'est un problème vous savez nous sommes à une époque où il faut pas avoir honte de certaines choses la vérité est honorable la vérité est digne d'approbation si j'enrichis mon pasteur c'est parce qu'il m'a béni où elle est mal celui qui a prié pour moi j'ai raté l'accident des motos c'est ce qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'un accident alors au retour je m'arrête à delvaux pour acheter les légumes et puis blanc qui me dit non maman il faut attendre je vais acheter pour toi il faut laisser ça moi j'ai envie de voir les humains je suis pas habitué comme ça je suis descendu j'ai commencé à acheter les tomates les oignons et puis j'ai vu une femme venu maman joël et puis je la regarde même quand je la connais pas c'est comme ça c'est pour ne pas blesser comment ça va comme si je la connaissais jamais connu ni dadan ni dev alors elle me regarde et puis elle a compris les femmes elles sont terribles elle m'a dit à maman tu me reconnais bien j'ai dit en tout cas excusez elle dit regarde l'enfant là je regarde l'enfant l'enfant à trois ans à peu près je dis oh elle est mignon maman joël j'ai fait quinze ans le jour où j'étais rencontré le dieu que tu sers m'a donné la vie j'ai porté l'enfant quelqu'un qui a vécu des miracles il a le droit d'enrichir son pasteur il en a le droit n'arrachez pas au sein leur liberté de bénédiction que personne ne t'arrache la liberté d'être béni ma soeur cette maman là tu peux dire tout ce que tu veux maman joëla des boas et tout ce que tu veux elle ne t'écoutera jamais elle a une preuve du miracle elle m'a donné des légumes je dis voilà si je n'étais pas descendu celui qui te béni a le droit d'être enrichi par toi maintenant je laisse moi finir et dire ceci je rentre à la dîme et on se fronde dans la nouvelle alliance on les donne librement on ne force pas mais écoute bien il est on est libre de donner mais il est important que ce que vous avez et ce que vous aurez soit protégé job indice le diable répond à dieu si job est intègre ne l'as tu pas protégé ne l'as tu pas protégé avant de parler de la bénédiction le diable parle de la protection il parle de la protection des job de sa famille et il finit en disant et tout ce qu'il a tu as protégé pourquoi le diable parle de la protection avant la bénédiction parce que la protection est plus grande que la bénédiction la bénédiction que tu auras doit être protégé tu seras millionnaire très peu de fois bon tu seras pauvre tu seras millionnaire mais il faut que tes millions soient tu sais pourquoi l'occulte lui il donne les sacrifices des humains il ne donne pas le sacrifice des humains seulement pour avoir l'argent il donne aussi les sacrifices des humains pour que leur autorité diabolique protège ses biens en d'autres termes ça ne sert à rien d'être béni si la bénédiction ne sera pas protégée et dans Job 1.5 on nous révèle pourquoi la bénédiction des jobs était protégée parce qu'il donnait régulièrement des offrandes pour lui et pour ses enfants tu ne veux pas donner la dîme tu es libre mais tu dois savoir que tout ce que tu auras on va te les voler la nuit comme le jour tu vas travailler comme un malade la journée mais tout ton salaire tu ne vas pas le voir ça ne va servir à rien on va te proposer de gros marchés tu ne vas rien faire avec l'argent va s'envoler parce que le diable est attiré là où il y a une bénédiction financière pourquoi on donne la dîme et l'offrande aussi pour que nos avoirs soient protégés il y a certaines bénédictions que le diable ne volera jamais parce que ces gens là les parents ont commencé à donner des offrandes depuis qu'ils sont petits je vais dire j'ai fini même 15 fois c'est pas grave j'ai fini en disant voilà pourquoi la vie dans la vie la parole de Dieu d'ailleurs le dit vous allez compléter ça la victoire n'appartient pas vous lisez la bible n'est ce pas la victoire n'appartient pas la victoire n'appartient pas aux agiles pourquoi parce que vous savez quand on court dans la vie même si nous sommes sur la même ligne il y a beaucoup de choses qui nous propulsent des choses invisibles qui nous propulsent c'est comme ça que tu verras des fois je pense peut-être que c'était déjà arrivé tu regardes quelqu'un tu dis mais cet homme est plus bonnet que moi comment il est arrivé là-bas parce qu'il n'y a pas que l'intelligence qui vous fait qui vous propulse dans la vie il n'y a pas que le courage qui propulse mais il y a des offrandes et des dîmes qui vous propulsent même quand vous ne voulez pas ça vous propulse ça vous propulse ça vous propulse une fois j'étais dans un problème j'ai prié à un moment j'ai dit Seigneur je suis fatigué tu as bien vu que j'ai beaucoup prié je suis fatigué surtout que si tu veux agir tu vas agir il n'a rien dit ce jour-là troisième jour des retraites il m'a dit je veux faire ceci à cause des dîmes et offrandes que ta mère donnait tu es libre dans la nouvelle alliance mon frère tu es très libre tu peux même manger ça tous les jours si tu veux mais jamais tu n'arriveras au sommet tu resteras dans la pauvreté parce qu'à chaque fois que tu monteras tes finances seront trop ouverts le diable va venir puiser tes finances vont ressembler à un restaurant pour le diable il n'y a rien que tu auras que tu vas garder dès que 200 dollars entre ça sort dès que 100 dollars entre ça sort tous les jours mettre à on Sous-titrage ST' 501